Bonsoir Pauline, ça va ? Bonsoir à tous, très bien ! L'actualité cette semaine, un miracle, un vrai miracle. J'ai une voix qui m'a dit, enlève tes appareils. Et puis j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tout enlevé. Et quand j'ai eu enlevé le corset, la telle, mon pied qui était tordu, il était redressé. Et le lendemain j'ai marché 5 km dans la forêt avec ma famille et j'étais guérie. Un miracle, c'est la sœur Bernadette Moriot, guérie d'une maladie incurable. Un miracle pour l'Église catholique, on en parlera tout à l'heure. Mais les miracles vous ont inspiré ? Ils m'ont inspiré, évidemment. Ça c'est un vrai miracle, parce que l'expression est depuis rentrée dans le langage commun. On l'emploie un peu par mon zépar... Pardon, on l'emploie un peu... Par mon zéparvaux ! C'est une très très belle expression française. Mais au départ, un miracle, c'est un fait extraordinaire, dépourvu d'explications scientifiques. Du coup, il est vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Tout commence en 1858 avec une autre Bernadette, Bernadette Soubirous. Née à Lourdes en 1844, Bernadette était l'aînée des enfants Soubirous. À l'âge de 14 ans, analphabète et sans instruction religieuse, elle voit pour la première fois une jeune femme entourée d'un halo de lumière. C'était le 11 février 1858. Le 25 mars, l'apparition lui avoue « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est ainsi qu'en 5 mois, Bernadette verra 18 fois la Vierge Marie. 18 fois ? 18 fois. C'est pas rien, c'est impressionnant quand même. C'est vrai. Alors depuis, on se presse sur le lieu, des apparitions, à la recherche du phénomène. Et on compte désormais 70 guérisons miraculeuses depuis cette date. Parmi les plus marquantes, par exemple, celle de Francis Pascal, guéri à 3 ans d'une paralysie des membres inférieurs, après sa visite à Lourdes. Et plus récemment, on partageait celui de Jean-Pierre, guéri en 1987 d'une sclérose en plaques. Après 11 ans d'enquête, l'Église catholique a décidé de lui accorder le titre de 66e Miraculée de Lourdes. Regardez, nous sommes en 1999. Il y a une petite chaleur qui a commencé à se faire sentir au niveau de mes orteils. Et puis qui a grandi, qui a commencé à monter au niveau de mes chevilles, de mes jambes. Et puis qui a envahi tout mon corps. Et je sentais cette sensibilité et cette mobilité qui revenaient. Tout signe de la maladie avait disparu. J'avais l'impression de rêver. Une voix me disait, lève-toi et marche. Et j'ai commencé à faire mes premiers pas. Oui, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. On a déjà entendu ça, effectivement. Donc c'est assez dingue, mais il n'est pas miraculé. Qui veut, figurez-vous, pour être un vrai miraculé, il y a tout un processus à respecter. Il faut qu'il soit établi, si vous voulez, non seulement que la guérison existe, qu'elle ait été très rapidement obtenue et de façon complète d'emblée, mais en plus de ça qu'elle soit durable, comme je vous l'ai dit. D'autre part, qu'il soit prouvé, qu'il soit établi d'une façon parfaite, que la maladie était auparavant une maladie grave, fatale même. Et en plus de ça, il faut établir qu'il n'y a pas de traitement qui ait pu procurer cette guérison en dehors de l'effet psychique de Lourdes. Colonel, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'enquête ? Ah ben, celle-là, pour le coup, elle ne relève pas des services de gendarmerie. Non. Bon, alors, évidemment, tous ces miracles à fleurs blonds, bon, pardon, le business, à Lourdes, on ne compte pas moins de 200 boutiques pour une seule grotte. Et ça, c'est le miracle, évidemment, capitaliste. Dans toutes les tailles, toutes les matières, pour tous les budgets, la Vierge de Lourdes à remplir d'eau bénite reste immanquablement le best-seller des boutiques qui, à proximité de la grotte, la vendent dans toutes les lances. Cette frénésie mercantile suscite des réactions mitigées. Lourdes sans ses commerces, ça perdait son aspect religieux, touristique, parce que les gens viennent à Lourdes et ont envie de rapporter quelque chose. Son aspect religieux. Oui, touristique. Bon, il fallait s'en douter qu'il dit business, il arnaque. Un tel engouement, et chacun cherchant son petit miracle, des petits malins s'engouffrent dans la brèche sans foi ni loi. De faux-pères en soutane vendaient par correspondance de l'eau du robinet pour de l'eau bénite. En promotion pour 399 francs, trois croix miraculeuses remplies d'eau de Lourdes vous garantissaient amour et fortune, plus le cadeau gratuit, la prière magique de Monseigneur de Val-Escure. Monseigneur n'était qu'un escroc, basé en Suisse, et l'eau bénite frelatée. Ce trafic d'eau bénite ne risque pas de détourner aujourd'hui l'attention des pèlerins. L'authentique source de Lourdes continue de leur délivrer son eau. Guérisseuse selon les uns, symbolique pour les autres, en tout cas, gratuite pour tous. Déception. Déception. Commerce et arnaque, donc c'est une recette qui a aussi inspiré le cinéma. Jean-Pierre Mocky s'est emparé du phénomène en 1987. Ça donne le miraculé, quand un faux paralytique incarné par Jean Poiré et un vrai muet joué par Michel Serrault se retrouvent à l'ombre. Évidemment, miracle. C'est un film dans la grotte de Lourdes, je suis figurant dans ce film. Mais non. Et je l'ai vu à sa sortie, je crois que Mocky a gardé deux secondes et dans lesquelles j'apparais. Je suis un des paralytiques, il y en avait beaucoup, donc vraiment figurant, je suis un des paralytiques qui est poussé. C'est formidable. C'est vrai, c'est vrai. On va revoir ce film avec un autre oeil. C'est vrai. Vous aurez les images la semaine prochaine, on va les retrouver. Je ne sais pas si, oui, il faut le regarder, je l'ai vu à sa sortie. Jean-Michel Apachi. S'il n'a pas été remonté, j'y suis. Eh bien écoutez, c'est formidable. Je suis assis sur un siège, on me pousse. Vous savez, le rôle était réduit vraiment à sa portion minimale. Et nous allons retourner à Lourdes, évidemment, pour parler de ce miracle avec notre invité, le docteur Alessandro De Francisquiss. Il atteste des guérisons inexpliquées à Lourdes. Arrêtez de sourire, Jean-Michel, c'est très sérieux. Ce sera...